Et c'est dans ce contexte que des tractations pour une nouvelle trêve ont lieu. D'abord aux Nations Unies, le Conseil de sécurité de l'ONU est suspendu au veto américain. Mais les dirigeants poursuivent les négociations ce jeudi. Le vote sur une résolution destinée à augmenter l'aide humanitaire à Gaza a été reporté plusieurs fois. Il était initialement prévu ce lundi. Bonjour Candice Mazotomasik. Bonjour Lina, bonjour à toutes et à tous. Où en sont les discussions aux Nations Unies ? On attend une issue dans la journée mais nous ne sommes toujours pas à l'abri d'un énième report. Le vote a encore été décalé hier à la demande des Etats-Unis alliés d'Israël qui pour rappel avaient utilisé leur veto le 8 décembre dernier sur une résolution de cessez-le-feu. Cette fois-ci le nouveau texte porté par les Émirats Arabes Unis est moins contraignant pour Tel Aviv puisqu'au lieu d'une cessation urgente et durable des hostilités, il appelle, je cite, à une suspension urgente des hostilités pour permettre un accès humanitaire sûr et sans entrave mais aussi à des mesures urgentes vers une cessation durable des hostilités. Alors la nuance n'est pas anodine. Avec cette formulation, les Nations Unies espèrent enfin rassembler tous les dirigeants autour de la table et sortir de l'impasse. Depuis le début de la guerre, le Conseil n'a réussi qu'une seule fois à se mettre d'accord avec la résolution du 15 novembre dernier appelant à des pauses humanitaires mais il a rejeté 5 autres textes en 2 mois. Il y a d'autres discussions qui ont lieu en ce moment même au Caire. L'Egypte est médiatrice depuis le début de ce conflit. Qu'en est-il de ces négociations ? Alors le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé au Caire hier. Il est toujours sur place. Au menu des débats, de nombreuses propositions dont celle d'une trêve provisoire d'une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens, des femmes, des enfants mais aussi des hommes. Une information transmise par une source proche du Hamas à l'agence France Presse. Il précise que seuls des civils seraient libérés et non des militaires avant d'ajouter que cette pause pourrait être renouvelée. A voir maintenant si Israël est réceptif. Hier encore, le Premier ministre Benyamin Netanyahou se disait ouvert à l'idée d'une trêve mais pas d'un cessez-le-feu tant que le Hamas ne sera pas éliminé. Merci Candice Mazotomasique pour toutes ces précisions.